Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour votre marque de confiance que vous ne cessez d'accorder sur votre chaîne. Léo, merci. Également à Alain Lousaïa depuis Brixel. Merci également à Ememopompa de Brixel. A vous tous. Aujourd'hui, nous avons la célébrale de recevoir pour vous le prophète Benjamin Kawanga, qui n'est jurqué par l'expression de l'ambassadeur du Rwanda de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, cet ambassadeur a tenu des propos où les Congolais sont très énervés et il veut à ce que le gouvernement puisse expliquer ses diplomataires rwandais. Sans plus tarder, vous allez le suivre. Il a répondu à toutes nos questions et nous avons également fait une mention par rapport aux morts de nos enfants. Cinq enfants qui ont été tués à l'est du pays, juste après les épreuves de Etena Afeb. Merci une fois de plus et suivant. Bonjour, profète. Bonjour, mon frère. La semaine passée, l'étude de l'ambassadeur du Rwanda, répétement, de la chronique, vous faites partie du mouvement citoyen. Vous êtes venu aujourd'hui pour réagir. Pour vous, qu'est-ce qui a choqué ? Ce qui a choqué, c'est que l'ambassadeur rwandais s'est moqué des Congolais. Parce qu'en tant qu'une nation, nous sommes les Congolais et nous constituons des catégories de types d'hommes. Il y a les Congolais morts et il y a les Congolais vivants. Nous tous, nous sommes Congolais. Et donc, ces Congolais qui ont été tués, parce qu'il n'y a pas une mort naturelle, tués par les gens que nous étions tentés de chercher pour qu'ils soient arrêtés, déférés à la justice. Mais cet ambassadeur rwandais, dans les sols Congolais, les sols que nous plairons nos frères et sœurs qui ont été massacrés, plus de 1100 personnes, il se manquait de tout un peuple en disant qu'il n'y avait rien. Et donc, c'est une insulte contre tout un peuple, contre toute une nation que nous sommes. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Non seulement nous devons agir, réagir dans vos micros, mais il nous faut une action proportionnelle à la grandeur de cette déclaration purement incitante. C'est comme ça, nous disons, nous, en tant que mouvement citoyen, les quatre du neufième mois, nous appelons tous les Congolais à demander le départ pire et simple de cet ambassadeur au sol congolais. Parce qu'il ne peut pas alors rester dans notre sol. Moi, j'aimerais que nous puissions quand même réfléchir. Quelle est l'arrogance que cet ambassadeur pourrait trouver alors que nous avons vu il y a quelques jours ou quelques années ou peut-être une année plus tard, Fachi se rendra au Rwanda, il est allé se proscerner devant les morts rwandais. Mais au retour, un ambassadeur rwandais vivant dans notre sol, il se manque des morts congolaises, les gens qui ont été massacrés. La culture des massacres n'a jamais été la culture congolaise. C'est une culture qui vient du Rwanda. Et donc l'ambassadeur l'a fait en avait indirect d'avouer que ce sont eux qui ont massacré nos frères. Et nous, nous ne pouvons pas aller demander une justice autre. Mais c'est une justice de Dieu qui vient par la vengeance. Et donc, cet ambassadeur doit quitter les sortes congolaises. Nous invitons les Congolaises et les Congolaises tous ensemble, debout, unissons-nous pour mettre fin à cet inciteur. Ça sera seulement une manifestation qui sera organisée par vous, le mouvement citoyen. Donc, les partis politiques ne seront pas associés à cette manifestation ? Non, c'est une manifestation des Congolaises et Congolaises. Parce qu'avant cela, il y a la suite de menaces et de morts contre notre frère, le docteur Moukwege, par le même genre, James Kabareg et aussi du Rwanda. Vous comprenez qu'il y a une liaison de cette combinaison satanique des milliers de Congolais jusqu'à ce niveau. Mais quel est ce Congolais qui doit rester indifférent dans cette humiliation ? Que vous soyez des partis politiques qui, avant tout, vous êtes d'abord Congolais. Et donc, nous appelons d'abord les Congolais de rentrer dans notre origine et de nous défendre en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation. C'est pourquoi nous invitons tout le monde en commençant par d'abord les pasteurs, les prophètes que nous sommes et que vous êtes. Parce que l'immigration que subit le Congo a l'obligation à chaque Congolais, chaque Congolais d'essayer de défendre. Et donc, nous invitons tout le monde, ceux qui sont dans les partis politiques qui sont d'abord Congolais. Donc, selon vous, le gouvernement n'a rien fait et vous devez, selon vous, réagir par rapport à tout ce que l'ambassadeur a dit. Malheureusement, moi, je dis et nous consentons comme tout Congolais que nous n'en avons pas un gouvernement. Je l'ai déjà dit et d'ailleurs, c'est comme ça que... il a tiré son tweet. Non, écoutez, le message est déjà passé. Il n'a jamais présenté le pardon. Mais le problème, ce n'est même pas seulement de présenter le pardon. C'est une preuve de prise que non, c'est le Rwanda qui est à la base des massacres de nos frères. et donc, nous devons exiger les départs de cet ambassadeur. On va continuer toujours à plénicher et tout ça. Donc, c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous massacre, c'est le Rwanda qui nous tue et dans ce temps, la RDC n'arrive pas à donner de gifle aux Rwandais. Mais évidemment, ce que nous disons, nous, nous ne plairons plus. On ne plairait plus. Maintenant, nous réagissons en tant que peuple parce qu'on a eu à pléicher mais nous avons constaté que nous n'en avons pas assez d'autorités. Et parce que nous n'en avons pas d'autorités, nous devons que nous-mêmes nous prenons en charge. Comme il l'avait dit le Rwanda, le cabinet. Donc, la question aujourd'hui c'est de nous prendre en charge en tant que peuple. Et à un moment donné, parfois, est-ce qu'il faut dire les excuses à ces autorités ou non ? Mais il faut savoir aussi que ces autorités peuvent être corrompies, peuvent être ignorantes, peuvent être dans beaucoup de choses par rapport aux contrats, les arrangements qu'ils ont faits, mais contre l'intérêt d'un peuple. Vous savez que aussi les autorités doivent diriger un peuple conformément à la grandeur de ce peuple-là. Et donc, nous devons monter notre grandeur en signifiant et en agissant pour mettre... Parce que la souveraineté n'appartient pas aux autorités. La souveraineté n'appartient pas au gouvernement. La souveraineté nationale appartient à un peuple que nous sommes. Et donc, c'est à nous qu'on a incité d'abord nous. Puisque nous consentons qu'on n'a pas les autorités, il nous faut nous agir. Nous, on ne pléreche plus. On ne peut plus continuer à plérecher. Maintenant, c'est la réaction. Et donc, nous ne sommes pas les Jésus où lui qui, on lui tapait, il disait que non, je peux mettre un autre jour. Non. Nous, nous sommes les prophètes. Quand on tape un prophète, David a tapé aussi Goliath. Et donc, maintenant, c'est le coup contre coup. On n'a plus le temps de plérecher. C'est le temps d'agir. En tant que peuple, nous disons les quatre, mais c'est l'ambassadeur rwandais qui doit quitter le sol congolais. Que tu le veuilles ou pas, parce que c'est notre sol. Une autre chose, nous n'écouterons jamais. Mais si le gouvernement n'arrive pas à expulser l'ambassadeur, vous allez faire quoi ? Écoutez, nous sommes un peuple capable de faire tout. Le sol là que l'ambassadeur rwandais circule, c'est notre sol. Nous connaissons là où il dort, nous connaissons là où il marche, nous connaissons là où il circule. Et nous avons le pouvoir de... Parce que vous avez déjà saisi le gouverneur de la ville. Écoutez, nous pouvons ou ne pas l'informer. L'information peut venir. Mais nous disons d'abord le peuple congolais qui va nous mobiliser pour mettre fin à la présence incitante de cet ambassadeur rwandais. Mais la police, elle est congolaise. Elle n'est pas une police rwandaise, mon frère. Elle est une police congolaise. Et la Sibylle même incite contre nous. Est-ce que vous savez Elle est pour chasser par la police. Non, faux. Je vous dis faux. Est-ce que vous savez que parmi les gens qu'on a tués, il y a eu des militaires, il y a eu des policiers ? Les plus de 1100 personnes qu'on avait tuées, il y a eu des policiers, et la plupart sont des policiers et des militaires. Parce que ce massacre-là a été déclenché par les RCD pour qu'il y ait le débit effectif de la rébellion des RCD. Et donc, on a tué autant de militaires, autant de policiers. Donc, ces policiers-là qui nous écoutent, nos frères et soeurs, ils ont aussi le souci de leur frère, de leur sœur. Et donc, c'est notre police. Ce n'est pas la police rwandaise. Et donc, nous, nous allons faire notre temps. Il n'existe jamais une police, c'est un peuple, mon frère. Et donc, vous devez, aussi les populations de ne pas faire voir que la police doit travailler contre nous, le peuple. Donc, la police ici, elle existe, c'est pour nous, le peuple. Et donc, comme elle est la police congolaise, elle doit nous suivre, nous, le peuple. Et c'est à nous. La police, ces jours-là, va vous accompagner. Elle est obligée de nous accompagner parce qu'elle est la nôtre, à moins qu'elle soit infiltrée. Mais celles-là qui sont infiltrées, nous allons nous dénicher. Et même les policiers qui seront à l'air côté, ils vont aussi les empêcher. Parce qu'elle est la police nationale congolaise. Et nous, nous sommes qui ? Nous sommes les Congolais qui revendiquons le droit des Congolais qui ont été massacrés par ces génocideurs rwandais. Parce que c'est en fait qu'ils nous ont amenés les génocides. Ce sont eux qui ont été les premiers à faire les génocides de Rwanda. Les tous ici, les Kagame et les autres là, les James Kabareg et les sept ambassadeurs de Rwanda. Ce sont eux. Et maintenant, ils se sont victimisés au Rwanda. Ils deviennent et les propriétés des génocides, mais qu'ils quittent le Rwanda, ils deviennent au Congo. Ils commencent, ils massacrent le Congo, ils font les génocides au Congo. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils menacent le docteur Moukouégui parce qu'il a parlé la vérité. Ils réparent nos frères, nos mamans qui ont été violés. Et donc, ça suffit. Toujours par des Rwandais. Toujours par les mêmes Rwandais, les tous. Et les mêmes Rwandais, ils nous menacent. Et donc, on vous a attiré. Donc, qu'un estime que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale ? Le problème d'être soutenu ou pas, ce n'est pas un problème. Vous êtes soutenu. Moi, je suis plus fort. C'est vous qui êtes devant moi. Moi, je vous tape. Mais celui qui vous soutient, il ne peut qu'aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, nous, avant qu'on arrive à aller d'abord demander celui qui a soutenu, nous devons d'abord taper celui qui vient devant nous. Nous devons d'abord taper les Rwanda. Après avoir tapé les Rwanda, nous allons maintenant voir celui qui est derrière les Rwanda. Et donc, nous, on ne peut pas plaire. Je sais pour dire, non, t'as soutenu les Rwanda. Ok, on s'en fout de leur soutien. Mais nous, nous devons taper les Rwanda. Et pourquoi pas annexer les Rwanda au Congo parce que c'est notre sol. Les Rwanda ont été appelés avant les Congo Rwanda-Burundi. Et donc, parce que les Toussi qui sont venus, ils ont envahi en acharçant les Hutus. Maintenant, nous devons aussi les chasser les Toussi pour qu'on récupère les Rwanda. Parce que trop c'est trop, mes frères et soeurs, nous devons nous prendre en charge. Vous êtes capables pour chasser les Rwandais. Mais je voudrais vous dire que nous sommes capables, vous et moi, inissons-nous mais le temps d'unité est arrivé. Si vous êtes Congolais, sachez bien que la honte que nous subissons, c'est la honte congolaise. Et donc, nous devons mettre fin à cette honte-là, cette opprobre. C'est le temps où nous devons mettre fin à cette opprobre. Trop c'est trop, trop c'est trop. C'est comme ça, nous disons, je suis Denimukwege, je suis le massacre de Kassik parce qu'on a tué mes frères et soeurs. Et donc, monsieur l'ambassadeur Rwandais qui doit quitter le sol congolais. Voilà, prophète Benjamin, vous êtes un homme de dieu, toujours dans ces chapitres du massacre, après les épreuves d'Etenafep, il y a eu 5 enfants qui ont été tués à l'est de notre pays. Mais évidemment, j'aimerais vous faire une petite rappel. Ça fait plus de 18 ans, plus de 18 ans, 20 ans, qu'on tue dans notre pays. Le Congo se dégrade de plus en plus. sur tous les plans économiques, sécuritaires et tout. Mais ce qui est le contraire, c'est l'évolution du Rwanda sur le plan économique et sur le plan de tout le monde. Quelle est cette situation, ce miracle que le Rwanda a fait pour qu'il se développe le plus vite possible alors que le Congo se dégrade le plus vite possible ? Ils sont très organisés. Très organisés à quoi ? Parce qu'ils sont très organisés à Tiroi, nos frères. C'est la manière de gérer les pays. Ils s'enrichissent à Tiroi. Chez vous, ici, il y a des détournements de déniés publics à tout moment. C'est pas ça, c'est pas ça le problème. Le problème, le Patin est là avec le détournement de l'argent comment ? 100 jours, le programme 100 jours. Le problème, c'est lui qui a violé, il a volé le détournement de 100 jours. C'est l'ami de James Kabarek. Vous vous souvenez quand il est allé donner les vaches au Rwanda, il a dit qu'il est l'ami de James Kabarek. Donc, pour ne pas le citer, le voleur Kamere. Donc, non, je me dis, écoutez, il est condamné comme voleur. Il est voleur. Présumé, présumé. Il est condamné. Il y a une condamnation, mon frère. Là, on est au premier degré. Écoutez, la condamnation est là. Moi, je me fie d'abord à cette condamnation-là. Je respecte ma justice. Il y a une condamnation. Il est condamné comme voleur, détourné. C'est une parenthèse. Il n'y a pas de présomption là-bas. Il y a déjà une condamnation. Donc, c'est à lui maintenant de chercher à prouver que cette condamnation est mauvaise ou pas. Si il y aura... C'est pourquoi le dossier au niveau de... il y a d'abord il y a déjà une condamnation. C'est à lui d'éprouver. Mais moi, je parle de cette condamnation-là. Donc, il est condamné en tant que voleur. Le reste, moi, je m'en dis. Même, la question, c'est des savants. On a tué nos frères. C'est une chose de plus qui doit nous révolter. Nos enfants. Nos enfants qui sont allés faire l'examen. On les a tués. C'est là où j'ai revenu à l'origine. Le peuple congolais n'a pas la culture de massacre. Nous n'avons pas la culture de tuer les gens avec les machettes. La solution au Congo, mes frères congolaises et congolaises, nous devons chasser ce qui nous a amené les histoires de Tiwé, de Kata, de tout cela. Ce sont tous qui sont chez nous. C'est connu. Tous ces gens qui sont venus avec l'IRCD. Ils sont là. Ils sont là. Roubaix, le ministre. Mais c'est lui qui est venu avec l'IRCD. Les massacres dont on parle aujourd'hui. Mais écoutez, les massacres dont on parle aujourd'hui des classiques. Mais il faut voir Roubaix. Il faut voir Tambo Mamba. Tambo Mamba est là. C'est lui. Vous ne avez pas de preuves comment vous pointez les doigts. Écoutez, on n'est pas si idiot qu'on le pense. Et à un moment donné, on doit faire une révolution. C'est comme ça que nous disons que nous sommes indignés et cette indignation doit nous amener à une révolution. Et la révolution divine et populaire doit s'effectuer. C'est trop, c'est trop, mes frères, des théories où on n'a pas de preuves ou on a quoi que ce soit. Qui peut, ces congolais qui vous êtes là, aller tuer les enfants qui vont aller faire des thérapeutes. Il n'y a qu'à ces terroristes-là tous qui ont fait ça en 1994 et qui se sont victimisés qui viennent avec la même culture chez nous vouloir tuer tous les frères et sœurs afin qu'ils récupèrent notre soeur. Ils oublient une chose. La terre congolaise, nous l'avons prise entre les mains de Dieu et les Pères. C'est comme ça que nous, nous les conserverons comme nous dit notre clim national. Qu'on le veille ou pas, les Congos restera indivisibles. Mais comme ils veulent diviser les Congos, nous allons maintenant prendre le Rwanda. Nous allons annexer le Rwanda au Congo. Voilà. Pour finir, un mot par rapport à un groupe, on qualifie même le militant, une milice de l'IDPS. Vous êtes responsable du mouvement citoyen. Comment vous arrivez à analyser ce fait-là ? Mon frère, ce fait de milice c'est quoi ? Et les gens se battent. On dit que non, la police, la garde républicaine. Qu'est-ce que signifie cette chose-là ? Moi, je pars de l'origine. L'origine-là est mal. Ce que j'ai déjà décrit ici dans votre micro depuis longtemps, révélé dans votre micro, c'est l'accord qui se qu'est du Kabila. C'est un moment donné dans la vie. Si tu veux que les choses aillent, il faut recourir aussi derrière. Regardez, comme on l'a dit quelqu'un, un musicien veut chanter Talassi, ma zongamoutou. Et donc, les problèmes, ce n'est pas ils se sont bâtis ou les militants ou autres. Non, non, les problèmes, c'est l'accord qui se qu'est du Kabila. Et en tant que prophète, je ne veux plus rester dans les problèmes. Je donne la solution. Nous devons aller, la première solution, c'est dissoudre le Parlement congolais. Toutes ces choses-là sont des conséquences de cet accord-là. Et donc, quand on arrivera, qu'il y a de tous ces problèmes que nous avons ? Et donc, le grand problème, c'est là-bas. Chacun veut se confirmer dans les bêtises, dans les désordres. Vous voulez faire des ministres pour faire quoi et avec qui pour faire quoi ? Pour combattre avec qui ? Mais écoutez, rentrons derrière, voyons-nous qui vous disons la vérité, et soyons derrière tout ce que nous disons du sous-delé Parlement. Tous ces gens qui ont signé leurs accords sans prôtre demander la volonté de Dieu, encore moins la volonté du peuple. Mais quand Félix est allé signer l'accord avec Kabila, il a demandé à qui ? De votre série. Mais le problème, c'est quoi ? Nous, en tant que peuple, pourrions-nous accepter de subir un accord auquel nous, nous n'avons pas été ? Sous-titrage ST' 501